Par où commencer ? Qui aurait cru que ma vie m'imposerait une telle transition entre ma dernière vidéo et celle-ci ? Qui aurait pu savoir que je serais déjà aujourd'hui, un mois plus tard, face à l'agile du futur à laquelle j'écrivais dans cette vidéo ? À présent, je suis cette future moi, qui doit avancer seule, sans son petit mari. Dans ma dernière vidéo, rappelez-vous, quelque chose en moi était persuadé que Marcel partirait dès lors que j'aurai adopté un chien, car il me saurait accompagner par ce petit être rempli d'amour. Piper est arrivé dans notre foyer le 7 février, Marcel est entré à l'hôpital le 8 février, et il s'en est allé quatre jours plus tard. Il savait. La vie savait. La mort, elle en tout cas, avait probablement compris le message. Aujourd'hui, ce petit être m'accompagne et m'oblige à ne pas sombrer. Elle a besoin de moi autant que j'ai besoin d'elle. Elle est comme un cadeau de la vie. Marcel avait raison. C'est ma bouée de sauvetage. Elle est cette étoile qui veille sur moi au quotidien, tandis qu'une nouvelle étoile brille au ciel désormais. Vingt jours après son départ sur l'autre rive, est-ce que je suis déjà capable de répondre aux questions que je me posais début février ? J'ai constamment l'impression qu'il est parti en rendez-vous et qu'il va revenir dans quelques heures. Parait que c'est normal de ressentir ça au début. Mais comment vivre le silence, le froid et le vide ? Je tourne en rond. Comment habiter ce lieu si rempli de nous ? Je me sens perdue. Sur quelle épaule me reposer ? Contre qui me blottir ? J'ai froid. À qui cuisiner de bons petits plats ? J'ai plus très faim. Avec qui refaire le monde durant des heures ? Je pleure. Comment continuer nos projets sans lui ? Ben vous savez quoi ? J'ai fait un choix. J'ai décidé d'avancer. En tenant ma promesse. Ce fameux petit mantra qu'il m'avait écrit il y a quelques semaines. Cette promesse de vivre, d'aimer et de voyager pour deux avec intensité. Pour l'instant c'est loin d'être facile tous les jours. Mais voyons, ça ne fait que vingt jours, ma chérie, m'a dit mon papa hier au téléphone. Je lui disais que je culpabilisais de ne pas rebondir assez vite et de me laisser aller à pleurer durant des heures certains jours. Mais voyons, ça ne fait que vingt jours qu'il est parti, chérie. Et il a ajouté Et puis, tu sais, le temps va passer. Tu vas encore pleurer. Beaucoup. Ça va être très dur certains jours. Et puis, plus léger d'autres jours. Tu n'as même pas quarante ans, tu es si jeune. Tu as la vie devant toi. Marcel vit en toi, garde-le pour avancer. L'épouse de mon papa m'a aussi rappelé l'importance de prendre soin de moi et de me reposer. Qu'est-ce qu'elle a pris soin de moi durant les préparatifs de la cérémonie d'adieu à mon mari ? Prendre soin de moi. Quelque chose que je ne sais pas bien faire, après avoir accompagné avec amour durant douze années mon petit mari. Aujourd'hui, je dois retrouver les clés d'un chemin que je ne connais pas bien. Ce qui me rend heureuse dans tout ça, c'est que j'ai cet élan de poursuivre les projets que j'avais commencé avec lui. À commencer par les illustrations des poèmes qu'il avait écrits sur les 22 cartes du tarot de Marseille. Faire ce pont entre lui, où qu'il soit, et ma passion pour mon métier dans lequel je lui ai promis de persévérer, c'est un joli symbole, je trouve. Et puis, depuis quelques mois, il avait un combat administratif. J'aimerais le poursuivre et surtout le gagner. Il n'est plus là, mais je pense à celles et ceux dans la même situation que lui qui sont encore là et qui n'ont pas toujours les moyens de se battre. Après tout, lui, tout au long de sa vie, ne s'est jamais battu égoïstement. Il pensait toujours aux autres. J'ai aussi commencé à écrire. C'est un exutoire. C'est fou. C'est seulement aujourd'hui que je goûte à la magie de l'écriture. Mon écrivain de Marie doit être heureux, perché sur son petit nuage tout là-haut. Lui qui me poussait tant à écrire. Bah voilà, tu vois, je m'y suis mise. Nous sommes début mars. Le printemps va arriver. Je veux remettre des couleurs dans notre jardin, notre havre de paix. Je te veux fier de moi là où tu es. Je veux ici vous remercier pour le raz-de-marée de messages de soutien que j'ai reçu durant ce mois de février 2024 suite au départ de mon mari. Je n'ai pas toujours eu l'énergie de répondre à chacun. Mais puisse cette vidéo être le témoin du fait que même dans le monde virtuel, je vous sais présent, ici et là. Je mesure la chance que j'ai de recevoir vos mots si touchants. Ça réchauffe mon cœur. Au milieu de tout ça, j'observe aussi combien on peut être maladroit dans ces tentatives de consolation d'une personne endeuillée. Certaines personnes me disent qu'il faut sortir, il faut revoir du monde, il faut aller de l'avant. Qu'il ne faut pas rester seule. Ce à quoi, depuis quelque temps, je réponds invariablement que j'ai besoin d'être seule, avec mon petit chien, dans notre cocon que j'apprends à peine à apprivoiser. Pour le moment, mes sorties au marché du village et mes cours de théâtre sont mes parenthèses sociales. Et c'est très bien comme ça. Et puis, sachez que, même si c'est à un rythme d'escargot, j'ai repris mes activités de tarologue et professeur de tarot. Et que vous accompagnez en cours ou en consultation, c'est vraiment un précieux repère dans mon quotidien. Merci de votre confiance, encore et toujours. Ne te force pas à faire des choses qui te demandent trop d'énergie, m'ont dit récemment certains de mes proches. C'est vrai que le chagrin épuise. Je ne pensais pas qu'autant pleurer pouvait autant fatiguer. Je comprends ces conseils qu'on me donne ici et là, parce qu'on me les donnait déjà avant que je perde mon mari. Le fait d'être solitaire n'est pas très bien vu dans notre monde, je crois. Pourtant, j'aime ma solitude. Elle est devenue ma meilleure compagne. Je ne trouve pas que ce soit difficile d'être seule. Ce qui est difficile, ce qui est profondément douloureux, c'est d'être sans lui. Je fais cette nuance. Elle est essentielle dans ce que je suis en train de vivre. Je me rends compte au final qu'aucun mot ne peut vraiment apaiser ce qu'on ressent. A part parfois ceux de certaines femmes veuves comme moi, c'est étrange. Cette impression de faire partie d'un nouveau clan, comme si je débutais une vie en marge, en parallèle du monde. Je suppose que les personnes ayant perdu un enfant doivent ressentir aussi un peu ça. On se sent étranger au reste des humains qui nous entourent. Et puis au final, je sais qu'on ne sait pas si on n'a pas vécu soi-même la situation. On ne peut qu'imaginer et se contenter d'être maladroit, cet humain. Et je trouve que c'est quelque part assez attendrissant aussi. Je sais que chaque mot qui m'est parvenu venait du cœur et d'un élan empathique. Bref, j'avance. C'est un choix. Et je sais que personne n'a jamais dit que les choix qu'on fait dans la vie sont toujours faciles à appliquer. Je sais que ça va être très difficile. Et en même temps, sa petite phrase préférée quand il prenait le soleil sur la terrasse n'était-elle pas La vie est belle, alors je vais l'honorer en vivant, en aimant, en dansant et en voyageant pour deux. À mon rythme, mais toujours avec intensité. Je reviens très vite. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.